Bonjour à tous, je suis Romain Grézillon, réalisateur du court-métrage d'Ocre et de Sui. Alors, comment j'en suis venu à faire ce film ? Je dirais que ce film est né avant tout d'une passion que j'ai depuis l'enfance pour la période du paléolithique supérieur. On dit souvent qu'on fait les films qu'on aurait envie de voir. Pour ma part, j'étais véritablement motivé par l'envie de voir un film qui se passait cette période-là, mais qui ne soit pas une comédie, et qui ne soit pas non plus un film dans lequel l'humanité est dans une lutte pour la survie. Et quand on y pense, finalement, les deux seules manières de voir l'homme de Cro-Magnon dans la fiction, c'est sous ces deux aspects-là. Alors, évidemment, quand on arrive avec un projet de scénario qui se passe il y a 19 000 ans, ça suscite beaucoup d'intérêt, mais également beaucoup de crainte face aux défis de production que cela implique, parce qu'évidemment, il faut recréer toute une époque. C'est pour ça que le film a mis beaucoup d'années avant d'être fait, il a fallu trouver la bonne boîte de production qui a bien voulu croire au projet, et ça s'est fait grâce au film de l'autre Cougar qui a bien voulu me suivre dans ce projet, et m'accompagner dans la recherche de financement, puisque c'est un peu la deuxième étape, une fois qu'on a trouvé une boîte de production, c'est de trouver l'argent. Et le film a pu se faire grâce à la région PACA qui a jugé que ce film méritait d'exister. Par rapport aux intervenants sur le film, aux spécialistes, je parlerai en particulier d'une association qui m'a accompagné tout au long du projet, qui est l'association des calcophores, qui est une organisation de bénévoles et de passionnés, qui est responsable de la grande majorité de la création des accessoires et des décors du film. Et comme son nom l'indique, les calcophores sont plutôt spécialisés dans la reproduction de l'âge du cuivre. Alors, ils ont pu sans mal se plonger un petit peu plus loin dans l'histoire pour reproduire la période d'il y a 20 000 ans. Je dirais que ce qui était important pour moi, c'était de m'entourer de personnes qui aient déjà la passion du travail bien fait, la passion pour la reproduction, pour l'histoire, pour la préhistoire, et qui soient assez scrupuleux dans le détail, puisque en fait, toutes leurs créations s'appuient sur soit des découvertes scientifiques, sur des recherches, et tout est fait en fonction de ce qui était possible de faire à l'époque, que ce soit à la fois dans les matériaux utilisés, puisqu'ils n'utilisent que des matériaux naturels d'époque, pas des matériaux de cinéma, jusqu'au soin apporté dans le détail de l'artisanat, de la peinture. Et c'était important pour moi de pouvoir m'appuyer sur cette base, sur leur travail, pour ensuite faire appel à des équipes plus traditionnelles de cinéma, comme pour la décoration et pour les costumes, qui vont ensuite apporter la touche cinéma, la patine du temps, et le mix des deux fait qu'on a un univers qui j'espère est réaliste, et qui est aussi paléo-compatible, qui est un mot que j'ai appris sur le tournage grâce à eux. Donc sur l'importance du film archéologique, je dirais que oui, c'est important de faire des films entre guillemets archéologiques, dans mon cas je parlerais plutôt de l'importance de faire de la fiction, c'est important que les réalisateurs scénaristes imaginent les histoires qui ont pour cadre des périodes lointaines, des périodes oubliées, des périodes méconnues du grand public, c'est important pour les remettre au bout du jour un petit peu, et aussi pour nous rafraîchir cette vision de l'humanité qu'on peut avoir durant ces périodes. Je dis ça surtout dans le cadre de la période du paléolithique supérieur, qui est, comme je le disais la plupart du temps, exploitée pour la comédie, ce qui peut être très bien, mais qui est hélas assez réducteur par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui de la vie de ces hommes, de ces femmes de Cro-Magnon et de leur quotidien. Or, il y a énormément d'autres aspects qu'on peut montrer par la fiction, et notamment si on s'appuie sur les connaissances scientifiques qu'on peut avoir de cette période, on se rend compte que l'image qu'on a de l'homme de Cro-Magnon aujourd'hui, elle est énormément influencée par la fiction, et une fiction qui colporte des clichés qui, hélas, pour la plupart, datent de plus d'un siècle, malgré le fait qu'on remette en cause en permanence cette vision de l'homme préhistorique. Je trouve que c'est important de s'en apparaître dans la fiction, puisque la fiction a un pouvoir que n'a pas, je pense, le papier scientifique, en tout cas en ce qui concerne l'évolution des mentalités et de l'imaginaire collectif. En conclusion, je dirais que je suis, oui, vraiment triste de ne pas pouvoir être présent, puisque cette présentation au festival aurait dû être une première publique pour le film. Elle n'aura pas lieu, hélas, elle aura lieu par écran interposé, mais j'espère en tout cas pouvoir être réinvité pour découvrir le festival de Narbonne, qui a l'air formidable, et voilà, peut-être l'année prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada